Comment bien négocier en cinq questions ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur d'immobilier, c'est Manuel Ravier, entrepreneur puisque tu sais que je dirige la société Investissement Locatif que j'ai fondée en 2012 avec Michael Zonta. Notre société accompagne des centaines de clients investisseurs dans des projets très rentables partout en France. Je suis également investisseur à titre personnel et à ce titre là, j'ai négocié énormément de biens dans ma vie d'investisseur puisque ça fait cinq ans que j'investis et que j'ai acheté plus de 60 lots ce qui est considérable. Dans cette vidéo, je vais te dire quelles sont les cinq questions à poser absolument dans le cadre d'une négociation, des questions qui pourront faire la différence pour toi dans tes négociations, qui pourront permettre de gagner de l'argent dès l'achat puisque c'est ce qu'on dit souvent et bien pour faire une bonne affaire dans l'immobilier, il faut la faire dès l'achat. C'est très compliqué de restructurer un bien et d'en faire quelque chose de rentable si vous l'avez acheté trop cher. Alors acheter un bien trop cher, ça dépend toujours du marché. C'est à dire que les prix d'il y a deux ans n'étaient pas les mêmes prix qu'il y a cinq ans, qu'il y a dix ans. Pour un investisseur qui suit le marché, je vous prends l'exemple du marché lyonnais, qu'il le suivrait depuis des années et bien je peux vous dire qu'aujourd'hui il va être très compliqué pour lui d'investir tout simplement parce que s'il a connu des prix à 2.000 euros le mètre, 2.500 euros le mètre, 3.000 euros le mètre et bien il est évident qu'aujourd'hui il va avoir un petit peu un frein psychologique à se dire mais je vais acheter parfois 5.000, 6.000 et même plus puisque à Lyon par exemple et bien des appartements qui se vendaient à 3.000 euros le mètre il y a dix ans, certains sont vendus récemment à plus de 10.000 euros le mètre carré ce qui est énorme. Donc voilà le marché lyonnais a pris 20% sur les deux seules dernières années. Donc sur 2018-2019, plus 20% d'augmentation. On comprend donc bien quand on est investisseur immobilier qu'un bon prix est un prix actuel. Donc ne faites pas l'erreur que je vois trop souvent de la part d'investisseurs débutants qui disent mais j'ai connu ce marché là il y a dix ans, voilà aujourd'hui c'est trop cher et donc ils n'investissent pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à se dire que c'est trop cher et attendre une éventuelle baisse. Moi je vois des gens comme ça qui attendent depuis que j'ai commencé l'immobilier et qui attendent une baisse depuis ce moment là. La bonne nouvelle pour toi et bien c'est que dans cette vidéo on va apprendre à négocier. Négocier ça veut dire quoi ? Négocier ça veut dire que tout simplement le vendeur va mettre un prix d'affichage donc il va espérer vendre à un certain prix. Il va tenter le coup puisque quand on est vendeur et bien dans ses intérêts on essaie toujours de vendre le plus cher possible. D'ailleurs j'en parlerai dans une vidéo mais quand tu es vendeur est-ce qu'il faut afficher le bien très très cher ou pas ? C'est un sujet que je veux absolument traiter parce que j'ai également revendu quelques biens et je peux te dire que souvent c'est une erreur que font les vendeurs. Ils veulent mettre le prix très très haut et ce qui fait qu'en fait les gens se désintéressent du bien et on en parlera dans une vidéo directement. Aujourd'hui je suis avec moi en tant qu'acheteur donc je vais te conseiller pour négocier au mieux et notamment on va voir ensemble et on va le voir tout de suite les questions à poser quand tu veux faire une bonne négociation immobilière. Alors la première chose qu'il faut savoir quand on veut faire une négociation c'est se poser deux questions à soi même. La première question c'est est-ce que le vendeur peut baisser son prix ? Qu'est ce que je veux dire par là ? Je veux dire que dans la psychologie du vendeur et même dans la réalité financière du vendeur, si le vendeur vient d'acheter et bien il peut pas forcément baisser son prix et je vais te prendre un exemple. J'ai visité la semaine dernière un immeuble à 545 mille euros en région parisienne. Cet immeuble là après visite je me suis dit qu'il était trop cher parce qu'il avait des défauts mais je suis pas là pour parler du bien. C'est que j'ai posé des questions à l'agent immobilier, on va le voir juste après quelles sont les questions et en fait j'ai compris très rapidement que le vendeur tout simplement ne pouvait pas dans la situation où il était, baisser son prix parce qu'il avait acheté le bien très récemment, qu'il avait payé cher, peut-être trop cher d'ailleurs sur l'achat et que donc il avait un crédit dessus qui était du montant et bien tout simplement du prix de vente. Dès lors je vais pas perdre mon temps sur une négociation à essayer de le convaincre de vendre à un prix où lui même ne pourra pas solder son crédit bancaire parce que peut-être qu'il va être obligé de baisser ce prix mais comme il vient de le mettre en vente et que eh bien il peut pas a priori baisser son prix, ça va peut-être prendre des semaines, des mois, des années à ce que le vendeur se raisonne et qu'il soit obligé de baisser son prix mais il va tout faire pour l'éviter tout simplement parce qu'il n'a pas envie de vendre moins cher que ce qu'il doit encore à la banque. Donc la situation numéro 1 dans lequel ne perdez pas de temps en tant qu'investisseur c'est que parfois le vendeur ne peut pas baisser son prix, maintenant on va voir quand le vendeur ne veut pas baisser son prix et c'est justement pour ça que je te fais cette vidéo, c'est pour te permettre de poser les bonnes questions, celles qui vont permettre de voir si in fine ça vaut le négocier si tu pourras obtenir le bien à un prix plus bas ou pas. Est-ce que tu es prêt ? C'est parti pour les questions. Donc la question numéro 1 et bien c'est celle du bien, c'est à dire du financement du bien. Est-ce que le bien est déjà payé ? Il faut comprendre que dans la psychologie du vendeur, il est toujours plus facile d'acheter à un bon prix un bien qui est déjà payé depuis des années. Pourquoi ? Parce que psychologiquement quelqu'un qui a acheté un bien il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, qu'on a peut-être hérité et bien dans sa tête il va se dire au final j'ai déjà gagné énormément d'argent avec ce bien et je ne suis pas dans la suroptimisation pour essayer de gratter 5000, 10000 euros parce que de toute façon ce bien je l'ai peut-être acheté deux fois moins cher, trois fois moins cher, j'ai un crédit qui est payé, il m'a rapporté énormément de loyer sur la durée, je veux m'en séparer aujourd'hui mais je n'ai pas de regrets, c'est un bien qui m'a rapporté beaucoup d'argent à ce jour et donc que je peux accepter de vendre peut-être moins cher pour le vendre plus vite. Donc la question numéro 1 c'est une question de financement, est-ce que donc c'est un bien qui est déjà payé et est-ce que le vendeur va accepter de baisser son prix parce qu'il se dit j'ai déjà gagné beaucoup d'argent avec ce bien et qu'il souhaite le vendre bien entendu ou est-ce qu'il vient de l'acheter, qu'il l'a acheté cher, moi j'ai déjà vu des gens qu'il avait acheté il y a deux ans plus cher que ce que ça valait aujourd'hui et auquel cas ça va être compliqué de lui faire entendre raison. Donc la première question on l'a vu c'est de lui demander quand est-ce qu'il a acheté ce bien pour essayer d'en déduire si oui ou non il a un crédit dessus. La seconde question c'est le côté urgence, est-ce qu'il est dans l'urgence ou pas de vendre ce bien ? Être dans l'urgence c'est quoi ? Et bien être dans l'urgence c'est en tant que propriétaire, en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire d'une résidence principale, en tant qu'héritier, tu peux être dans une situation où tu as besoin de rapidement récupérer de l'argent soit parce que tu as un autre projet immobilier, soit parce que tu as un accident de la vie, soit parce qu'il y a un divorce ou une situation compliquée. Dans plein de raisons et bien tu peux avoir besoin de cet argent et donc dans ce cas là tu vas être enclin à vendre peut-être plus rapidement le bien et donc à accepter de faire une concession sur le prix. Donc c'est de rentrer dans la psychologie du vendeur essayer de comprendre ses raisons de la vente. Donc là on peut lui demander tout simplement ouvertement ou à l'agent immobilier, est-ce que vous savez pourquoi et bien le propriétaire vend ce bien ? Est-ce que peut-être il a un déménagement, un divorce, une succession ? Donc vous demandez à l'agent immobilier ou au vendeur est-ce que pourquoi vous vendez ce bien et toi en tant qu'investisseur tu vas pouvoir en déduire et bien les raisons profondes qui mènent le vendeur à vendre et là c'est un jeu de psychologie et d'essayer de comprendre sa volonté de vente vite ou pas. Et donc comment il va être enclin à baisser le prix ? C'est la question numéro 2. Quelles sont les raisons de la vente ? Pourquoi est-ce que vous souhaitez vendre le bien ? Alors la troisième question à poser c'est de savoir combien il y a de vendeurs. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir que si les vendeurs constituent un couple, si c'est une indivision, si c'est une succession comme c'est parfois le cas et bien ça peut être beaucoup plus compliqué. Moi j'ai déjà vécu en tant qu'investisseur des successions compliquées avec de nombreux indiviseurs ce qui permet parfois d'avoir un prix qui est très bas mais ce qui peut compliquer les négociations parce que les différents héritiers sont pas forcément d'accord. Il suffit qu'il y en ait un qui refuse de vente et ça peut compliquer la vente, ça peut tout simplement bloquer la vente donc il faut que les autres arrivent à convaincre le dernier indiviseur d'accepter de baisser le prix, le raisonner et donc il faut essayer de discuter avec chacun. Parfois si les vendeurs constituent un couple et bien c'est souvent le cas. Dans le cas d'un divorce il va falloir se mettre dans la poche les deux vendeurs. Donc arriver à discuter au maximum avec les deux pour pouvoir les convaincre surtout si un de deux blocs sur le prix de vente. La quatrième question à poser lorsque tu vas visiter un bien pour l'acheter et bien c'est d'essayer de savoir combien d'offres ont été faites. Est-ce que tu passes premier sur le bien ? Est-ce qu'il vient de sortir sur le marché ? Est-ce que le propriétaire a déjà reçu des offres qu'il a refusé peut-être ? Est-ce que des offres sont à l'étude ? Et ça va te donner énormément d'indices sur ton pouvoir de négociation. Moi très souvent quand je fais une offre le propriétaire vendeur ou l'agent immobilier va me dire bah oui il a eu déjà une offre mais elle était beaucoup plus basse. Donc je dis ah oui combien ? Imaginons que le bien soit à 500 000 euros. L'agent me dit bah il a reçu une offre à 350 000. Je dis voilà effectivement ça me semble déraisonnable. Je me mets du côté du vendeur. Je dis ça me semble déraisonnable 350 000 euros alors que le bien est à 500 000. Effectivement c'est pas cohérent mais effectivement il y a des points de négociation parce que j'ai vu tel point tel point tel point tel point de rénovation donc de budget que je vais devoir dépenser moi en tant qu'acheteur qui font que 500 000 euros je trouve que c'est trop élevé. Qu'est-ce que vous en pensez vous en tant que vendeur ou en tant qu'agent immobilier sur ce qu'on pourrait faire sur la marge de négociation. Soit l'agent immobilier ou le vendeur va vous dire clairement 350 000 euros c'est mort mais il accepterait à 450 000. Auquel cas je vais aller chercher une autre limite. Il m'annonce 450 000 je vais dire ok je vais réfléchir ça m'intéresse énormément mais je réfléchis quoi qu'il en soit je fais rarement une offre sur le feu sauf si on est dans un marché très tendu. Mettons qu'on soit dans un marché qui n'est pas spécialement tendu donc on n'est pas à Paris, à Lyon ou dans une ville aussi tendu que ça. Ce que je vais faire c'est que je vais dire écoutez je suis très intéressé je reviens vers vous avec une offre ferme et il faut que je fasse mes calculs et que je vois à quel prix je peux vous faire cette offre pour être sûr que j'ai le financement etc etc. Je vais revenir quelques jours après si par exemple l'agent immobilier m'a parlé de 450 000 euros et bien je vais souvent faire un chiffre qui n'est pas un chiffre rond et je vais pas en me dire à 415 000 euros en espérant au mieux que l'offre soit acceptée ou alors une contre offre entre les deux pour négocier et ainsi faire baisser le prix. Essayez donc toujours de savoir et bien si le propriétaire a refusé une offre dix mille euros en dessous en tout cas si c'est ce que vous dit l'agent immobilier à prendre peut-être avec des pincettes ça dépend des situations mais essayez de comprendre la situation est-ce qu'il a déjà reçu dix offres est-ce que le bien est très demandé sur le secteur est-ce qu'il a l'espoir tout simplement en tant que vendeur avec le nombre d'offres qu'il a reçu de vente très rapidement au prix ou pas si c'est pas le cas s'il a reçu peu d'offres si le bien est en vente depuis très longtemps et bien tu pourras tenter une offre beaucoup plus agressive et faire éventuellement une grosse négociation sur ce bien. Alors la cinquième et dernière question que je voulais te faire poser justement au vendeur c'est une question ouverte une question qui va appeler une réponse et qui va permettre là on est un petit peu dans la psychologie de la vente mais qui va te permettre de mieux cerner ton vendeur parce que parfois tu vas te rendre compte qu'en posant des questions trop directes et bien ton vendeur va se braquer il comprend lui aussi il est un petit peu dans un jeu de poker un vendeur il va essayer donc de pas tout te dire cette question tu vas pouvoir l'adapter selon les situations cette question c'est pourquoi vendre maintenant alors que et tu vas pouvoir toi finir la phrase pourquoi vendre maintenant alors que le marché reprend pourquoi vendre maintenant alors que vous n'avez pas encore payé votre crédit pourquoi vendre maintenant et pas faire les travaux et en fait toutes ces questions ouvertes vont t'amener à pouvoir analyser au mieux la psychologie du vendeur et donc à mieux comprendre ses vraies raisons profondes de la vente une vente c'est tout simplement trouver un accord entre un vendeur et un acquéreur ça veut dire quoi ça veut dire que c'est de la psychologie il va falloir arriver à convaincre par tous les moyens on l'a vu récemment dans une vidéo de sur la chaîne de Michael qui disait qu'il avait fait une lettre de motivation je t'invite à regarder la vidéo juste au dessus dans les suggestions pourquoi parce qu'il a fait une lettre de motivation parce qu'il y avait beaucoup de raisons émotionnelles à la vente de cette maison cette maison c'est des gens qui en avaient hérité de leurs parents ils voulaient pas qu'elle soit divisée qu'elle soit revendue par des marchands et donc Michael a fait une lettre de motivation où il expliquait sa situation familiale pour convaincre les vendeurs d'accepter de lui vendre au prix ce qui est quand même incroyable sur un marché immobilier mais quand on comprend le marché immobilier parisien et bien il faut comprendre que cette maison tout le monde la voulait en tout cas de nombreux acquéreurs se positionner au prix et certains sans conditions indispensables donc rajouter de l'émotionnel a permis de faire la petite différence et qui a fait que Michael aujourd'hui est le nouveau propriétaire de cette maison et que d'autres personnes qui sont peut-être pas allées jusque là et bien tout simplement n'ont pas pu l'acheter alors est-ce qu'il faut toujours montrer beaucoup d'enthousiasme quand on veut faire une offre et quand on veut négocier un bien et bien ça dépend c'est à dire que moi je vois des investisseurs débutants qui ne voulant pas montrer qu'ils sont trop enthousiastes pour justement éviter que le vendeur s'emballe et bien vont tout simplement montrer un désintérêt mais attention vous pouvez vexer le vendeur si vous dites tout le long de la visite ce bien il est pourri il est mal placé il y a trop de travaux franchement moi ça m'intéresse pas beaucoup et derrière vous arrivez avec une offre il va dire mais attendez est-ce que vous étiez sincère dans votre démarche est-ce que vous allez aller au bout de l'achat ou est-ce que vous allez faire demi-tour après avoir signé le compromis ça va pas rassurer le vendeur la stratégie c'est toujours de pointer tous les défauts du bien mais tout en montrant que vous êtes très intéressé sinon pourquoi vous vendre le bien si vous n'êtes pas intéressé par le bien donc la stratégie ça va toujours être de montrer un fort intérêt mais tout en émettant des réserves et tout en justifiant que de nombreux points font que le prix n'est pas adéquat vous avez trop de travaux le bien est intéressant mais il n'est pas forcément si bien situé que ça le marché peut être baissier ça va être compliqué de le revendre le jour où vous voulez revendre etc etc à toi de trouver après les mots justes et les bonnes ressources quand tu es avec le vendeur ou avec son agent immobilier alors enfin pour finir on va se demander comment trouver le bon prix du bien c'est à dire est-ce que le bien est surévalué est-ce que vous faites vraiment une bonne affaire et bien sachez qu'il y a plein de solutions mais une des solutions tout simplement c'est de regarder ce qui se pratique sur le marché sur le marché vous allez trouver des prix d'affichage si tu souhaites te renseigner sur le prix d'un bien pour connaître le bon prix sa vraie valeur sur le marché le mieux c'est peut-être de demander à des agents immobiliers et te renseigner en visitant des agences immobilières locales après attention les prix qui sont en boutique donc les petites affiches qui sont en boutique d'agence a priori c'est des prix d'affichage et pas des prix de vente réel donc si tu veux connaître les prix de vente réel et bien tu peux regarder sur des sites comme la base des notaires qui est aujourd'hui public attention les prix donc dans la base des notaires peuvent remonter à plusieurs années plusieurs mois plusieurs années peuvent ne pas être situés dans la même rue et sont toujours affichés hors frais d'agence ce qui veut dire qu'en réalité les prix affichés comme étant des prix réels de vente sont souvent inférieurs au prix du marché surtout si tu es dans un marché montant comme ça peut être le cas dans les grandes villes françaises aujourd'hui et que les prix augmentent très rapidement d'un mois à l'autre je suis persuadé que ces conseils t'aideront à mener des négociations efficaces tu peux télécharger et bien la boîte à outils du bon négociateur juste en cliquant dans la description sur le lien tu inscris ton prénom ton email et je t'envoie sur ta boîte mail et bien la boîte à outils d'investisseurs pour bien négocier son bien c'est du contenu qui est qualitatif exclusif c'est du contenu privé investissement locatif je t'invite également à liker cette vidéo si elle t'a plu à t'abonner à la chaîne activer la petite cloche de notification à me mettre des commentaires et des questions et à me dire dans les commentaires si toi tu as déjà fait des grosses négociations sur tes derniers achats immobiliers je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ciao